Le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, à travers son programme cadre d'appui à la diversification agricole ProCAD, a acquis 63 cycles au profit de certains producteurs agricoles. Ce mercredi 15 mai, à l'Agence territoriale de développement agricole ProCET dans la commune d'Abou-Mekalavi, 40 ont été attribués aux pépiniéristes d'Anacad. Cet outil est très important parce que dans le travail des pépiniéristes, ils ont besoin de cet appui pour le transport du champ de l'unité de production vers les acheteurs ou les lieux de vente pour pouvoir écouler et permettre aux producteurs d'emblaver de grandes superficies. Donc c'est un outil important dans la production. Autre de ces 40 cycles attribués, les 20 restants sont destinés à d'autres acteurs. Les 20 autres sont destinés à 3 acteurs. Dans le ProCAD, nous avons à appuyer des coopératives de prestations de services agricoles. Ceux-là ont droit à 6 cycles. Nous avons à appuyer également des groupements de maraîchers. Ils en ont droit à 8 et 6 autres acteurs qui sont des acteurs qui interviennent dans la production à qui nous allons donner les 6 autres. Donc ça fait au total les 63 cycles. Les récipiendaires expriment leur satisfaction pour cet appui qui les aidera à produire mieux. Ils remercient également le gouvernement. Ça doit nous permettre de pouvoir nous-mêmes ramasser du terreau pour servir de substrat, pouvoir transporter le matériel, pouvoir distribuer les plantes d'anacardie greffée, produits et pour lesquels souvent les gens ont des ennuis pour le ramasser et le transport. Le gouvernement tout entier mérite nos sincères remerciements. Le ministre de l'Agriculture et de l'Agriculture et de la Pêche, PROCAD, l'ATDA, Pôle IV, tous méritent nos sincères remerciements. Ils ont par ailleurs pris l'engagement de faire bon usage de ce matériel afin de bénéficier d'autres appuis du gouvernement. Précisons qu'avant ce don de matériel, ces pépiniéristes ont été formés au Ghana sur financement du PPAO, programme de productivité en Afrique de l'Ouest, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.